Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer, comme vous avez tous voté, on a eu beaucoup beaucoup de votes concernant les activités. 2024 s'annonce super bien en activité, plein de vidéos et c'est vous qui êtes acteur de ce que je vais mettre sur YouTube en termes d'activité. Je mettrai toujours un visuel sur Instagram comme ça, si vous me suivez sur Instagram aussi, je vais essayer d'alimenter un petit peu plus en activité et du coup vous pourrez voir le lien de la vidéo en dessous sur mon Instagram qui vous renverra directement sur mon YouTube. Je vous présente l'activité tout de suite juste après le jingle. Voilà, alors qu'est-ce qui va être fait aujourd'hui ? C'est la boîte à senteurs. Nous travaillons sur le thème des cinq sens en ce moment. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et les cinq sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Voilà, les cinq sens. On a commencé par faire des petites choses que je vous présenterai plus tard. Là, on va travailler sur la boîte à senteurs. Donc on va être sur l'essence de l'odorat et du toucher aussi parce que les enfants vont être acteurs. On va faire de la pâte à sel épicée. Je vais prendre quoi pour ceci ? Je vais prendre du colorant alimentaire parce qu'ils vont choisir aussi la couleur de leur colorant. Des petites coupelles comme ça où je vais mettre pour celle-ci du chocolat en poudre. Et j'ai choisi ici, je vais y mettre du café. Ici, je vais y mettre, qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Du cumin. Ici, je vais y mettre, j'ai dit cumin, de la noix de coco râpée. Et ici, je vais y mettre chocolat, café, noix de coco, cannelle et cumin. Donc ça en fait une, deux, trois, quatre, cinq, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, donc j'ai acheté ces petits pots sur Temu. Vous pouvez les avoir aussi sur Amazon, sur Jiffy, sur la Farfouille, voilà. Vous avez un peu partout. Moi, je les ai achetés sur Temu et ils sont vachement bien parce qu'ils sont très hermétiques. Donc normalement, je pense que c'est des petits pots à vinaigrette. Mais ils sont hyper hermétiques, donc c'est trop bien. Ils sont trop chouettes, ces petits pots. Et je vais mettre les senteurs pour les enfants. Et comme ça, quand ils vont pouvoir transvaser dans la pâte à sel, c'est une base de pâte à sel, ils vont pouvoir sentir, mettre leurs doigts, goûter s'ils veulent. Il n'y a aucun danger, tout est comestible. Je reviens, on a encore un problème avec le chien. Voilà. Allez, rentre. Voilà. Je vais avoir besoin de quoi ? Donc, base de pâte à sel, vous connaissez. Donc, on a nos senteurs. On a pris du colorant alimentaire et on va prendre de la farine. De la farine et du sel et de l'eau. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. Et après, du coup, je vais proposer aux enfants. Donc, je vais vous montrer par image juste après ce clip. Je vais vous montrer par image. Les enfants vont leur proposer de sentir dans un premier temps et de verbaliser ce que c'est. Je vais faire imprimer à la stagiaire, je pense, des petites cartes mémo sur le café et la cannelle. Voilà. Avec les petites images de ce que ça représente. Chocolat, une petite tablette de chocolat en poudre, un café, des grains de café, une petite image sur de la noix de coco, de la cannelle et le cumin, pareil. Et je vais leur disposer, du coup, les petites... Donc, je fais ça avec les deux grands et Eddy, qui est un peu plus petit, mais qui pourra sentir sans problème ou goûter. Il n'y a pas de souci. Et après, on va les faire mélanger. Donc, on va leur faire mélanger la pâte à sel, malaxer avec les mains le sel, la farine et leur petite senteur. On va prendre des emporte-pièces et on va faire de la pâte à sel et on va emporte-piécer... On va emporte-piécer la pâte à sel sur des formes. On va faire un petit trou pour mettre un petit ruban. Et là, je ne vais pas la faire cuire, je vais la laisser sécher à l'air libre. Donc, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais on va la laisser sécher à l'air libre, d'où le fait de le faire le vendredi. Comme ça, le week-end, ça a le temps de sécher. Je vais mettre, je pense, sur le radiateur en espérant que ça ne craque pas. Et puis après, on fera la semaine prochaine la petite boîte et on mettra les petites senteurs dans sa petite boîte. Et pour cela, j'utilise des boîtes d'allumettes. Mais vous allez voir tout ça dans la vidéo. Je vous dis à tout de suite et je vous laisse accéder. Alors voilà, on a fini par faire le petit plateau. Alors, je vais vous montrer, dos à la caméra, comment on a fait ce petit plateau pour l'activité de tout à l'heure. On va avoir des images comme ça. Hop, des petites images. Voilà, sur des images de café, des images de fenouil. Finalement, ce ne sera pas du cumin, ce sera du fenouil. Plus d'odeur et finalement, peut-être moins agressif. Et de toute façon, je ne sais pas où je l'ai mis, même si j'en ai. On a bien la farine, le sel et tout le reste. On a choisi des petits emporte-pièces aussi. Donc, on a choisi le petit cœur, l'étoile et la cloche. Et bien évidemment, le colorant alimentaire. Je vous montre juste face caméra comment on a placé le plateau. Et le but, en fait, c'est que vous voyez, vous devez le voir, hop, voilà. Il y a toutes les petites coupelles avec les senteurs. Et en fait, ils vont devoir placer devant la senteur le fenouil, le chocolat, le café, la noix de coco. Bien sûr, avec de l'aide parce qu'ils ne connaissent pas tous ces ingrédients, en tout cas en matière brute. Ils les connaissent transformés, évidemment. Le café, ils ne doivent même pas le connaître. Donc, peut-être dans les yaourts. Donc voilà, je vous montre. Et puis, on se retrouve plus tard pour l'activité. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, vous avez vu maintenant l'activité qui a été faite avec les enfants ce matin. Là, ils sont à la sieste. Donc, l'après-midi, on va tout faire sécher. Donc, on a les petites formes. Et on s'est rendu compte, du coup, avec Ragnac, ça séchait vachement bien. Donc, ça, c'est cool. A l'air libre, ça sèche super. C'est des épices, c'est sec. On a fait des petites formes, on a fait des petits trous pour y mettre le ruban. Et franchement, on arrive à bien distinguer toutes les étapes. Vous en avez certains comme le cœur qui a cassé. Mais c'est pas grave. On le sent quand même. C'est la cannelle, ça sent fort. On le sent à travers. Donc, on en avait fait d'autres. Et on prendra peut-être une pièce de l'autre ou le petit cœur. Parce que le petit cœur, il est vraiment très mignon. On va le laisser sécher comme ça. Et puis, on le remettra à l'intérieur de notre petite boîte. Le café sent super bon aussi. Non, on a vraiment, vraiment, vraiment des super senteurs, des super petits palais. Et franchement, on pourrait même les mettre tout de suite dans le coffret. Ça ne serait pas gênant. Maintenant, on va passer à l'étape du coffret de senteurs. Coucou ! Alors, on va finir cette vidéo. Les senteurs sont faites. Ça a super bien séché ce week-end. Donc, c'est plutôt cool. J'ai cherché des boîtes d'alimètes partout. Je n'en ai pas trouvé dans les tabac. Ils ne vendent même plus de boîtes d'alimètes, des grosses boîtes d'alimètes. Ils en vendaient des petites en création, mais pas des grosses. Donc, ça a été un peu compliqué. Et partir sur la création de boîtes d'alimètes toutes seules en papier. Non, je n'y suis pas encore. Du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé ce week-end pour mes petites vous ? Une petite boîte comme ça. C'est une boîte à thé. Et du coup, il y a quatre compartiments. Je l'ai acheté chez Creatitude. Vous pouvez en avoir chez Loisir et Création. Et je pense qu'on va en avoir partout dans les grandes surfaces. Donc, du coup, voilà. Je vais faire comment ? Je vais mettre ici les senteurs par quatre. Ils sont quatre enfants en garde chez Nounou. Bon, ben voilà, ça ira très bien. On en a fait un peu plus, mais ce n'est pas grave. Et puis là, on va mettre les petites photos. Donc voilà, c'était en prix de 5,75 euros. Donc, vous voyez, ce n'était pas non plus très cher. Donc, ça passe. Et puis, je n'avais pas le temps de me faire livrer des boîtes d'allumètes. Donc voilà, on fait comme on peut. Mais je trouve ça finalement beaucoup plus joli que ce que je voulais vous présenter. Donc, c'est pas mal. On va du coup, je pense même, deux, trois, je ne sais pas, la customiser d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûre parce que moi, j'aime bien tout ce qui est simple. Et puis, ça va être plutôt chouette. Donc, cette boîte, elle va aller chez les parents. Donc, Mila va la ramener aujourd'hui et demain chez elle. Mercredi, Swan le ramènera chez lui mercredi, jeudi. Et mercredi, jeudi, donc il la ramènera jeudi. Et puis, vendredi, ce sera Eddy, s'il le souhaite. Après, Eddy, il est tout petit, donc je ne sais pas trop s'il va le faire. Mais dans tous les cas, les grands vont les ramener chez eux deux jours histoire qu'ils puissent les montrer à papa et maman ce qu'ils ont fait. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure parce que là, vous allez avoir des petites photos qui vont s'enchaîner ou des petites vidéos avec Mila qui remplit cette jolie petite boîte. Quant à moi, là, je vais y mettre les photos ici que je vais plastifier pour pas qu'elles s'abîment. Je vais les coller ici et puis en fonction de la senteur qui est en dessous. Et puis, je vous montre tout ça en images et je vous fais un petit récap de fin. À tout à l'heure. Et voilà, on a pu voir l'enfant, du coup, reconnaître les formes par rapport à l'image. Et le but du jeu, c'est vraiment de se dire quel senteur, quelle forme va avec quelle image. Donc, c'est plutôt chouette. Vous avez vu, c'est un très joli coffret. Donc, le revoilà. Là, il est terminé. C'est un très joli coffret. Franchement, il est trop chouette. Je vais essayer de le faire tout doucement. Voilà. Et on a les senteurs et on va reconnaître en fonction de l'image. Donc là, c'est des images en... Je les ai plastifiées et collées. Voilà. Les enfants vont pouvoir le ramener deux jours chez eux pour pouvoir les manipuler avec les parents. Je vais mettre un petit mot. Donc, j'ai fait un petit mot pour leur demander que je vais glisser dans la boîte pour leur demander de faire très attention parce que c'est des formes qui s'effritent. C'est de la pâte à sel. Donc, c'est très friable. Et de faire très attention aux formes pour que les copains puissent en profiter également. Voilà. Vous voyez là, mon petit mot, il sera mis avec dans la petite boîte. Et les parents pourront les manipuler avec les enfants deux jours chez eux. Voilà. Je suis hyper contente. Il y a d'autres choses qui vont arriver. On va sûrement faire aussi une ambiance un peu snowzélène avec le prêt de matériel du RPE. Je suis trop contente. Mais il prête du matériel. Donc, ça, c'est trop chouette. On va pouvoir faire notre petite ambiance snowzélène. Ça va être trop chouette. Écoutez, voilà pour l'activité. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les petites photos des enfants aussi vous ont plu avec les vidéos. Je vous fais des grands bisous. N'oubliez pas que si vous souhaitez vous abonner, vous vous abonner sur le petit truc d'abonnés. Si vous voulez savoir toutes les nouvelles notifications, vous appuyez sur la petite cloche pour les notifications. Et puis, vous pouvez me laisser des messages, évidemment. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle activité.